Bonjour à tous et bienvenue sur JLH TV, Canal 86, la chaîne dédiée à te faire bouger ton boule. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Il va être temps de décrocher Netflix, c'est la petite pause du jour, la pause sportive. Donc tu vas faire comme moi, tu vas commencer par lever ton boule du canapé et on va y aller. Oups, j'ai oublié d'abord la présentation du matériel dont on va avoir besoin ce jour. D'abord une chaise simplement ou ton canapé, un tapis de sol, un sac à dos chargé ou un gilet lesté, un manche à balai et bien sûr ta petite bourre, n'oublie pas d'hydrater. C'est parti pour la présentation de la séance. Le warm-up se compose de quatre premiers mouvements qui auront des répétitions croissantes, les pompes, les mountain climbers, les climbers et les froggers, plus un mouvement, le talon fesse, qui aura des répétitions constantes. 20 répétitions à la fin de chaque tour. Au premier tour, tu effectues une pompe, un mountain climber de chaque côté, un climber de chaque côté et un froggers, plus 20 talons fesses. Derrière, deux pompes, deux mountain climbers de chaque côté, deux climbers, deux froggers, 20 talons fesses. Ainsi de suite, tu vas jusqu'à six et tu auras terminé l'échauffement. Aujourd'hui, je vais t'accompagner sur les deux premiers tours. Au premier tour, je vais d'abord détailler les mouvements et montrer les adaptations qu'on peut utiliser. Et sur le deuxième tour, je vais rien dire, seulement compter et après ce sera à toi de poursuivre. C'est parti, on commence avec les pompes. Donc je vais descendre sur mon tapis, je vais commencer à me mettre en position de planche si je peux faire les pompes sur les pointes de pied. De là, je serre les abdos et fessiers. Les épaules sont au-dessus des mains et je vais descendre en conservant la position de planche. Je descends jusqu'en bas et je repousse. C'est la même chose à genoux. Je conserve l'alignement des épaules, des hanches et des genoux en descendant et en repoussant. J'effectue ma première pompe derrière un mountain climber de chaque côté. Je vais venir monter le genou en croisant vers le genou, vers le coude opposé. Une fois de chaque côté. Derrière, je passe au climber. Je viens poser le pied aussi loin que possible et si possible à côté de la main. Une fois de chaque côté. Et derrière, avec les mains bien sous les épaules pour laisser passer les pieds sur le côté, je viens ramener mes deux pieds à côté des mains pour le frogger. Je peux aussi le faire en version adaptée. Un pied après l'autre. Juste derrière ça, c'est parti pour les 20 talons-fesses. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. J'ai failli les oublier. On repasse au sol pour le deuxième tour. Cette fois-ci, deux pompes. 1, 2, 1, 2 mountain climbers. 1, 2 climbers. 1, 2 froggers. Et je termine de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai terminé le deuxième tour. Il reste 3, 4, 5 et 6 à effectuer juste derrière ça, dans la continuité. A toi de jouer. On se retrouve au skill. C'est parti pour le skill. Le skill aujourd'hui se compose de 4 mouvements qu'on va répéter les uns à la suite des autres sur 12 répétitions. On va faire 4 tours au total pour la qualité. La qualité, ça veut dire qu'on va être sur des répétitions qui vont être assez lentes et qu'on va essayer de faire ça le mieux possible. C'est parti pour la présentation des mouvements. Premier mouvement du skill, les extensions de hanche, les talons sur le canapé ou sur une chaise. J'ai choisi la chaise. Je précise aussi que j'ai choisi de me mettre nu-pied pour le skill, pour essayer de ressentir le travail sur mes talons. Je vais me placer ici, avec un ongle de 90 degrés au niveau des genoux, les fesses sous les genoux. Je démarre allongé, les bras le long du corps et à partir de là, je vais rentrer le nombril, serrer les fessiers pour effectuer une élévation du bassin. L'objectif, aligner les genoux, les hanches et les épaules. On est parti pour 12 répétitions, lentes, tout en contrôle et serrage maximum au niveau des fessiers là-haut. Inspiration sur la face descendante, expiration en montant. 12 répétitions. Pour le deuxième mouvement, j'ai besoin de mon sac à dos. Alors, avec mon sac à dos, on va effectuer des tirages d'eau, bent over row. Je vais me placer le profil pour que vous puissiez mieux voir mon dos. Je vais pousser les hanches vers l'arrière, essayer de mettre un petit peu de tension dans les istios. A partir de là, je vais descendre pour venir ramasser mon sac. Me remettre ici. Et de là, je vais venir tirer les coudes vers l'arrière et amener le sac à dos sous la poitrine. L'objectif, ça va être d'emmener les coudes vers l'arrière et venir serrer les homoplates. Essayez de garder les épaules basses. Il ne faut pas les monter aux oreilles. Simplement les garder en bas. On serre abdos au fessier. Et on est parti pour nos 12 répétitions. Essayez d'avoir quand même un objet assez lourd. Ou de charger un petit peu votre sac à dos, histoire d'avoir un petit peu de travail. C'est parti pour les deux derniers exercices. Ce sont les deux mêmes. Là, j'ai besoin de mon sac à dos. Que je vais placer sur le dos. Afin d'effectuer des fentes, ce qu'on appelle les Bulgarian lunges. Des fentes avec le pied arrière ou le pied avant surélevé. Aujourd'hui, ce sera le pied arrière. Donc je place mon pied sur la chaise. Ça peut être éventuellement sur le canapé. Je m'avance suffisamment pour pouvoir descendre. En gardant mon genou avant au-dessus du talon. J'inspire. Et j'expire en remontant. J'effectue 12 répétitions du même côté. Puis je change. Si tu as la chance comme moi d'avoir un super gilet, n'hésite pas à le mettre. Ça va te permettre de charger un peu plus. Et je pense que tu peux l'utiliser sur bien d'autres exercices que je peux te proposer quotidiennement. A l'attaque du WOD maintenant. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. On va voir si tu as du mental. La mort par les burpees. Death by burpees. Le WOD commence avec deux burpees. A chaque fois, pour chaque burpees, tu dois sauter par-dessus ton manche à balai pour passer de l'autre côté. Chaque minute, tu rajoutes deux burpees. Jusqu'où pourras-tu aller ? Tu as le droit de vomir ? T'es chez toi après tout. C'est parti pour le WOD. La démonstration va être facile puisque le WOD ne comporte qu'un seul exercice. Le burpee. Pour faire un bon burpee, comment ça se passe ? Je vais me placer bien droit d'abord. Je vais fléchir les jambes et poser mes mains juste devant mes pieds. A partir de là, je vais envoyer mes deux jambes derrière et partir. Tac, direct en position de planche. Pour une version plus facile, je vais venir poser mes genoux. Puis la poitrine au sol. Les mains sont à côté des pecs. Je repousse en étant gainé. Ensuite, je ramène les deux pieds à côté des mains. Ici, tu retrouves le frogger qu'on a eu tout à l'heure. Et habituellement, je viens sauter et taper dans mes mains. Là, aujourd'hui, on n'aura pas besoin de taper dans ses mains puisqu'il faudra sauter latéralement par-dessus le balai. Je le refais ici. Donc, main au sol, planche, genou au sol, poitrine, repousse, frogger et passe de l'autre côté. Je vais en enchaîner les trois. Tu as vu sur le dernier, j'ai sauté par-dessus le balai puisqu'il faut le faire à chaque fois. Aujourd'hui, on a droit à un road progressif. On commence avec deux burpees et chaque minute, tu vas en rajouter deux. Plus tu avances dans le road, plus tu attends de travail et moins tu as de pause. Tu vas arriver à un moment où tu vas finir ton dernier burpee et ça va biper pour que tu repartes sur la série suivante. C'est là qu'il va falloir s'accrocher. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu viens de terminer juste dans les temps que tu ne peux pas faire une petite accélération pour passer sur le round suivant ou même celui d'après. D'accord ? Mais quand on arrive là, ça commence déjà à être difficile. Donc aujourd'hui, on va pouvoir évaluer ton mental. Tu vas pouvoir évaluer ton mental parce que ton mental, il va te dire de t'arrêter. Mais toi, il va falloir continuer. D'accord ? Il va falloir aller chercher plus loin. Il n'y a que toi qui le sait. Ça, même le coach qui est à côté de toi, il ne peut pas le savoir. D'accord ? Donc, ça va être à toi de te dépasser, à toi d'aller chercher ta victoire personnelle. D'accord ? Parce que tu vas te battre contre toi. Même si tu avais des copains à côté, bien sûr que ce n'est plus challengeant, c'est plus cool. Mais là, aujourd'hui, la situation fait que tu es tout seul chez toi. Éventuellement, tu peux peut-être le faire avec ta compagne. Ton compagnon, tes enfants. Mais il va falloir s'arracher, clairement. D'accord ? Donc aujourd'hui, challenge-toi. Envoie-moi ton score en commentaire, en vidéo, en photo, tout ce que tu veux. Arrache-toi. Et il me reste deux choses à dire. Les burpees, c'est la vie. Et bon chance.